et coucou bienvenue dans une nouvelle vidéo produits terminés comme pouvez le voir le sac est blindé mais après j'ai énormément de gros choses sachant quand même que j'ai fait les produits terminés il y a deux semaines voilà mais il y a énormément de gros packaging je prends comme ça vient je prends comme ça vient il n'y a pas d'ordre c'est vraiment je donne mon avis je rachète je rachète pas ou carrément s'il n'y a rien à dire voilà donc on commence par les autobronzants experts vita vea voilà que je trouve sur amazon je suis désolé les chiens vont m'embêter à l'heure où je suis mis 2h20 du matin et comme j'ai pas voulu en filant en pyjama ils ont vu que je m'habillais et ils ont cru qu'ils allaient sortir donc autobronzants experts donc al doré effet bonne mine al naturel sans soleil tout type de peau il ya 40 gélules pour 40 jours donc une gélule par jour pour un mois plus d'un mois de cure moi personnellement je vois pas spécialement d'effet sur moi par contre quand je le prends je sais que ça prépare ma peau au soleil donc en chalet en vendée ça préparait énormément énormément ma peau au soleil mais je pense que pour avoir un halte toute l'année il faut le prendre toute l'année moi je fais des cures de deux trois mois par an c'est pas assez donc ça je rachèterai sûrement mais en plus grosse cure moi je vous montre je rachèterai sûrement plus grosse cure histoire de quasiment le faire au moins toute l'année histoire d'avoir une bonne mine mais maintenant je mets de l'autobronzant donc je rachète alors sinon on a de la marque la tisanière brûle graisse infusion à froid sans sucre donc c'est aromatisé fraises et cranberry et il ya du maté alors à la base je n'ai pas pris pour le côté brûle graisse rien à voir c'est juste que j'adore les infusions à froid et c'est la seule qui était disponible quand j'ai commandé c'est pas mauvais voilà par contre plus on laisse infuser plus le maté domine sur le goût si on veut juste le goût fraises cranberry on laisse infuser pas longtemps genre cinq dix minutes ça va pour avoir l'effet du maté donc l'effet brûle graisse faut laisser infuser 20 à 30 minutes et après faut retirer le sachet parce que sinon c'est trop fort et là c'est plus buvable donc franchement je vais dire je rachète mais j'en ai déjà en avance donc oui j'ai fini des échantillons enfin j'ai fini je jette des échantillons parce que je les ai depuis x années donc de la marque guineau 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 institut paris ça c'était en une crème confort douceur pour le corps je crois que je m'en suis jamais servi tellement tellement foutu qu'elle liquide j'en ai foutu partout ben je jette je n'ai pas de je n'ai jamais testé donc je peux pas dire sinon de la marque aven un masque à paysans hydratant ça j'ai testé plusieurs fois cet échantillon d'autres échantillons celui-là je n'ai pas testé il est fait trop longtemps que je l'ai je jette mais personnellement aven c'est une bonne marque donc je garde mais je jette mais je n'achèterai pas je je j'ai des échantillons je vais pas cracher dessus mais les marques de pharmacie ça coûte trop cher pour être acheté pour moi ensuite de luxe body un lait fluide corps hydratant 24 heures satine adoucine aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger pour peau sèche ça je l'ai testé deux fois non pas deux fois j'ai testé une fois non deux fois sur mon corps j'ai fait des utilisations quoi là il reste un fond mais pareil c'est ça a tourné donc nuxe pareil bonne marque j'aime beaucoup l'huile sèche nuxe c'est une tuerie les parfums nuxe sont des tueries les gels douche nuxe sont des tueries mais ça coûte extrêmement cher donc si j'ai d'autres échantillons je prends ensuite encore un échantillon j'avais acheté quand je suis partie je m'en suis ça je les ai fini les dernières gouttes sur ma brosse à cheveux c'était quand je partais chez ma meilleure amie j'avais acheté donc de la marque cosmia un shampoing extra doux tilleul et tvr pour cheveux normaux il ya 75 millilitres c'était vraiment un truc de voyage bon écoutez pas spécialement bonne odeur mais pas spécialement marquant après c'est juste un shampoing de dépannage là personnellement je m'en suis servi pour finir pour laver mes brosses à cheveux voilà parce qu'on lave les brosses à cheveux on les laisse pas avec des cheveux dégueulasses partout on enlève les cheveux on gratte les cheveux on enlève les cheveux donc alors on prend un peigne et après on lave le peigne et la brosse à cheveux voilà shampoing et normalement vinaigre blanc si j'ai fini un lot de bic de rasoirs jetables twin lady voilà donc il y avait huit rasoirs jetables des deux lames voilà ça je rachète j'allais dire j'ai fini mes cochons d'un m'ont fini vous allez dire pourquoi ils finissent ça mes cochons d'un m'ont fini du corisalia à partir de six mois pour les adultes et les enfants à partir de six mois de plus de six mois en fait c'est tout simplement parce qu'en fait l'hiver ils font des rhumes en fait et on a le droit à l'homéopathie tant que ça peut être soigné donc l'hiver là j'ai fini je crois que c'était périmé c'est pour ça que j'ai jeté non 2024 en tout cas il me reste il me reste une pipette voilà donc ça servira pour quand les temps sont frais voilà quand les temps sont frais je leur mets ça dans leur biberon voilà une pipette une pipette me fait deux biberons voilà dans la pipette il y a quoi il y a deux gouttes trois gouttes c'est des pipettes d'un millilitre ça me fait ça me fait du deux biberons par pipette voilà donc je mets deux trois gouttes en fonction de la taille du biberon donc c'est pour les rhumes et les rhinites ça marche super bien sur les cochons d'inde je suis pas fan de de l'automédicamentation pour les animaux mais ça on l'avait conseillé par un vétérinaire normalement je prenais du L52 je crois mais il y a de l'alcool dedans voilà donc maintenant je suis passée à ça ça je rachète quand j'aurai encore les cochons ensuite j'ai fini des disques à démaquiller de la marque pousse il y en a 100 dedans ça coûte une misère ça coûte 46 centimes je crois ça j'en rachète tout le temps voilà j'ai fini une lessive super croix bora bora fleur de monoï lait d'aloué j'en ai encore trois trois d'avance parce qu'il y avait une méga promo c'était genre de acheter le troisième gratuit voilà j'en ai pris six ou six je crois moi j'ai pris six non si c'était ça de acheter le troisième gratuit moi j'en avais pris six il me reste encore deux ou trois non deux je crois c'est de la lessive en pod super pratique jusqu'à quatre semaines de parfum intense personnellement je sens pas vraiment l'odeur voilà je sens pas vraiment l'odeur ça reste une bonne lessive je rachète ou je rachète pas de la lessive je change tout le temps je n'ai pas de lessive fétiche mais il y avait une promotion et je prends qu'il y a des promotions mais en général c'est l'adoucissant qui fait tout chez moi donc voilà donc je rachète ou je rachète pas ça dépend des promos mais j'en ai encore deux d'avance encore une lessive voilà vous voyez de la marque dash tout en un pod donc c'est que la collection lénor coup de foudre voilà il y avait 40 pods voilà ça j'en ai encore un d'avance vous voyez je l'achetais sur amazon il y avait une promo ça on sait que les lessives ça coûte un bras les dash encore plus dash lénor ça coûte un bras et genre pour 40 lessives j'avais une promo c'était 12 euros la promo 12 euros je crois les 40 pods un truc comme ça donc j'avais pris deux sachets voilà j'ai entamé mon deuxième sachet aujourd'hui pour faire ma lessive ça je rachète automatiquement parce que la lénor coup de foudre c'est ma préférée ensuite j'ai fini un fait braise textile rafraîchissant taille orchidée ça je l'ai eu sur amazon c'est même pas en français c'est même pas en français élimine les odeurs en prison d'un textile laisse un parfum frais formule à base d'eau machin voilà ça le fait braise je rachète puis la marque fait braise je crois la marque aux champs maintenant parce que c'est la moitié du prix et c'est exactement le même effet donc ça je rachète toujours achète pas vous voyez qu'il ya des dépôts c'est juste parce qu'en fait une fois que je l'ai fini là c'est vraiment fini fini à la base il y avait le fait braise et après quand le fait braise c'est terminé j'ai mis du débil et nord et de l'eau pour faire mon adoucissement spray textile là je laisse tomber je jette donc j'ai fini le fait braise d'un côté et le lénor les billes lénor avec de l'eau j'ai tout fini voilà c'est du fait braise on en a toujours chez soi normalement normalement je dis ça je crois que tout le monde m'a chez soi mais moi je prends la marque au champ les chiens pourraient-ils vous appétit s'il vous plaît j'ai fini un airwik pur fleur de cerisier d'asie voilà le spray des toilettes on a tous un spray dans les toilettes je pense il était bien il m'a fait longtemps donc c'est sans retombées il est plein de poussière donc c'est sans retombées sans eau ajouté voilà aérosol pur d'airwik neutralise l'odeur sans retombées humide et laisse un parfum frais et agréable dans votre maison écoutez c'est un parfum de toilette il sentait bon j'en ai d'autres voilà donc je rachèterai ou je rachèterai pas ça dépend s'il ya des promos je me tourne vers les déos des hautes toilettes au champ pareil parce que ça coûte cher les cochons d'inde ont fini des petits coeurs à la vitamine c de bifar ceci vous ne savez pas les cochons d'inde ne fabriquent pas ne synthétisent pas la vitamine c il faut leur apporter un complément de vitamine c donc ils ont fini leurs paquets de vitamine c pour que je leur rachète il ya 150 comprimés ça fait 50 grammes il faut donner trois petits coeurs par jour voilà sachant que mes cochons n'en mange pas tous les jours ils ont des cures de trois jours tous les mois tous les mois ils ont une cure de trois jours sauf perséphone quand elle était pas bien elle a eu une cure de cinq jours avec quatre petits comprimés par jour donc ça je rachète c'est obligé qu'on a des cochons j'ai fini un canard fraîche disque en recharge canard fraîche disque c'était parfum parfum quoi parfum fleur d'oasis c'est quoi ce truc parfum quoi parfum fleur voilà canard fraîche disque ça je préfère aux trucs qui se coincent dans la cuvette je trouve ça pas hygiénique les cages donc comme les cages je trouve pas hygiénique je mets des canards fraîche disque voilà c'est ça laisse une bonne odeur voilà ça je rachète automatiquement pas forcément cette odeur mais je rachète encore dans le ménage j'ai eu beaucoup de trucs de ménage j'ai fini quoi du moins j'arrive plus à le finir mais il me reste tout ça je peux pas le finir plus ça veut pas venir j'ai fini un Swiffer ou une recharge Swiffer Wadjet voilà qui m'a fait au moins un an parce que j'utilise pas le Swiffer Wadjet tous les jours donc il y a un litre 25 vent de fraîcheur voilà bon écoutez c'est une recharge Swiffer donc voilà personnellement je rachète là j'en ai encore une bouteille dans mon Swiffer ça faut que j'en rachète parce que c'est toujours intéressant d'en avoir quand on a le Swiffer Wadjet mais ça coûte un bras et je voulais savoir si ça existait les bouteilles rechargeables les bouteilles rechargeables pour le faire nous mêmes mais non alors à moins de prendre une seringue avec une aiguille parce que je vois qu'il y a des petits trous et de le remplir comme ça si je le remplis de produits ménagers à la seringue à l'aiguille j'ai énormément de travail parce que sachant que mes seringues font 20 millilitres il y a un litre 25 j'ai le temps de mettre des seringues j'ai là le temps de mettre des seringues écoutez c'est à voir c'est à voir je demanderai à ma mère qu'elle me passe des aiguilles je rappelle que ma mère est infirmière si vous venez d'arriver sur la chaîne bienvenue excusez moi ma mère est infirmière donc elle a seringues et aiguilles mais elle a que des seringues de 20 millilitres je suis en train de le faire gratter les fesses excusez moi il y a un chien qui est en train de gratter derrière moi donc voilà donc je crois qu'elle a des seringues que de 20 millilitres ou de 10 millilitres je crois que c'est des seringues de 10 millilitres je verrai si je me tente à le faire je jette la bouteille en toute façon quoi j'aimerais bien récupérer ce qui est dedans quand même ça me fait chier qu'il en reste pour une utilisation facile donc voilà moi écoutez je vais garder la bouteille ok et je vais je vais voir si si je tente avec une aiguille avec une aiguille à à faire alors c'est chiant c'est de la patience hein mais si je me dis ça m'évite de racheter du swiffer à chaque fois à 6,50 balles la bouteille ça peut être rentable même si ça met du temps ça peut être rentable bon je verrai je verrai je vous dirai dans un vlog si vous êtes toujours là ensuite alors là c'est totalement mort j'ai eu ça dans un temps quand on noueille il ya x années donc en gros c'était un scrub à la rose voilà alors il n'y a pas de marque je vois rose pétale c'est tout ce que je vois je pense que vous connaissez cette marque rose pétale voilà un scrub qui sentait la rose il n'a pas vraiment vraiment scrub et je me souviens que je le trouvais pas très très grattant mais par contre il sent bon mais il faut aimer l'odeur de rose ça je rachèterai pas parce que je ne connais pas du tout parce que je l'ai eu donc je rachète pas une crème que je rachète souvent c'est la crème au lait d'anaise de léa nature so bio éthique vous n'allez pas voir voilà crème au lait d'anaise celle là c'est la crème nourrissante il en reste un peu mais ça fait longtemps qu'elle est ouverte limite je pourrais l'utiliser pour mon corps mais je mettrai pas ça sur mon visage parce que ça fait longtemps qu'elle est ouverte je sais pas c'est combien de temps après l'ouverture qu'elle se garde c'est écrit donc c'est un pot de 50 ml il n'y a pas écrit combien de temps ça se garde après l'ouverture appliqué matin et soir sur l'ensemble du visage et du coup parfaitement nettoyé ça ça va nourrit la peau nourrit la peau à lait et l'aide à lutter contre le vieillissement prématuré protéger la peau retrouve souplesse et douceur donc franchement j'adore les crèmes au lait d'anaise ça je rachète j'en ai déjà une en backup justement ce soir j'ai brûlé deux fondants exactement les mêmes deux fondants yankee candle c'est festival de sapins oui oui nous sommes au mois de juillet je brûle des fragrances de noël voilà je n'ai aucun problème là dessus celle là je l'adore je l'adore elle sent très bon donc franchement si je peux me la trouver en grande jar je la prendrai en grande jar donc je rachète automatiquement en parlant yankee candle j'ai fini je l'ai gratté ma yankee candle berry bliss elle a longtemps cette yankee candle elle a bien 5 ans non moins de 5 ans elle a 4 ans parce que j'ai emménagé ici ça va faire 5 ans en décembre je l'ai acheté deux fois depuis que je suis arrivée donc elle a 2-3 ans mais elle ne se fait plus je crois pas donc c'est la berry bliss donc délice de fruits rouge donc de yankee candle c'est une grande jarre de 623 grammes j'adore yankee candle vous le savez la preuve j'ai encore pris des fondants donc celle là yankee candle j'évite j'en rachète beaucoup moins depuis je fais mes fondants moi même depuis je suis créatrice artisan syrié je fais mes fondants moi même j'avoue que j'ai beaucoup moins de bougies et je n'ai plus je n'ai même plus du tout le j'ai vu le budget en fait je n'ai plus les moyens donc je brûle les bougies que j'ai en stock les jarres que j'ai en stock et puis voilà après je verrai si je rachète j'ai fini la blueberry liméade ils ont appelé de ghost creek donc c'est la c'est la limonade à la merci j'ai pas compris ils ont mis liméade et pas limonade donc c'est la c'est pareil c'est un pot de 623 grammes je crois il n'y a pas écrit le le poids mais c'est la même chose que les ghost creek donc donc ça doit être un poids identique 680 grammes celle là elle a l'avant le le ghost creek ont deux mèches voilà donc celle là j'adore les fondants les bougies à la myrtille mais ghost creek ne font plus de grande jarre donc voilà donc je la rachèterai pas en grande jarre mais si je peux la trouver je la rachèterai et c'est démange j'en ai fini ensuite j'ai fini de yankee candle encore une 623 grammes la figue et mûre gourmande voilà celle là je l'ai eu à noël dans un coffret il y avait trois grandes jarres c'était vanille figue et mûre gourmande et cannelle épicée de l'orange épicé excusez moi moi celle là je l'adore c'est une valeur sûre mais comme je dis les bougies je n'ai plus les moyens ensuite j'ai encore fini une grande jarre voyez nuit d'hiver à la belle étoile nous sommes au mois de juillet bien sûr mes jarres je les gratte donc c'est une yankee candle aussi c'était la collection de l'hiver dernier je crois elle sent tellement bon donc celle là faut que je me la retrouve voilà celle là je la veux pour cet hiver cet hiver je en veux celle là je veux festival de sapins je veux lettres au père noël j'en veux des choses on va économiser voilà on va économiser mais en tout cas j'adore celle là donc je rachèterai si je tombe dessus et ensuite alors celle là je les nettoyer exprès c'est le yankee candle de la nouvelle collection c'était concombre et menthe à l'eau je l'ai nettoyé parce que je veux récupérer la jarre pour me faire une bougie avec ma fragrance muffin myrtille voilà donc elle sent plus vraiment parce que je l'ai lavé mais ça sentait bon sentait la menthe une menthe légère avec une petite odeur de concombre mais c'est plutôt la menthe qui prenait on aurait pu presque pu croire un mojito en fait sans la sans le citron excusez moi il y a un chien qui joue avec un jouet donc il y avait quoi dedans ? il n'y a pas d'ingrédients ? non menthe à l'eau et concombre voilà concombre et menthe à l'eau moi j'ai beaucoup aimé celle là mais la nouvelle gamme des yankees ce qui est chiant c'est qu'on ne peut plus mettre les illumalides dessus ça ne ça ne passe plus donc en gros tous ceux qui ont des illumalides pour les tous ceux qui ont des illumalides pour les anciennes jars on peut plus les mettre sur les nouvelles voilà donc voilà en tout cas ce pot je le garde parce que je veux refaire une bougie c'est ce que j'ai fait en bougie un autre bah tiens je l'ai pas je l'ai pas montré tout à l'heure un autre échantillon de chez aven c'est le lait nutritif le lait nutrifluide visage et corps celui là je l'ai pas trouvé spécialement bien je l'ai pas je l'ai pas fini il a tourné voilà à 20 une bonne marque mais pareil comme j'ai dit tout à l'heure les produits de pharmacie ça coûte cher un truc tout con on ne pense jamais à ça j'ai fini des cartouches donc par coeur que j'ai des stylos plumes par coeur je trouve qu'ils écrivent magnifiquement bien sachant que j'écris comme un cochon donc il ya cinq cartouches bleues voilà donc cartouches par coeur ça coûte un bras mais j'ai fini une boîte de cartouches par coeur elle a morflé donc ça j'en ai encore d'avance mais je rachèterai pour mes automatiquement pour mes pour mes pour mes stylos plumes ça je jette alors un truc que je trouvais sur internet qui ne marche absolument pas excusez moi ça suffit les chiens donc un truc qui ne marche absolument pas c'était un soi-disant une crème pousse de cheveux voilà donc au gingembre ça ne marche pas à part que ça sent bon que ça parfume les cheveux j'ai trouvé aucun effet donc ça coûte un brave là le mini pot ça coûte un bras sur internet mail in china vous faites pas avoir si vous êtes comme moi et que vos cheveux sont irrécupérables laissez tomber je jette j'ai fini un déo manava donc de la marque leclerc de la marque repère des ou invisible anti transpirant anti trace c'est un format de 200 ml je rachète toujours un déo chez leclerc c'est les moins chers mais je prends pas forcément le bleu je prends le orange le douceur pas le invisible on va apprendre finira par la bouffe donc j'ai fini qu'est ce que ne serait pas un produit terminé sans mon super détachant textile eco plus de 1 kg 2 voilà excusez moi il est dégueulasse mais dans ma salle des bras il y a la poussière donc je trouve que ça fait largement l'affaire pas besoin de prendre du vaniche à 7 balles les 500 grammes vous allez chez leclerc vous prenez le détachant eco plus à 1 kg 2 qui doit coûter 4 euros et ça fait le même travail donc ça je rachète automatiquement ensuite alors je peux pas dire les chiens je vais dire cannelle a terminé des vitamines 18 one spécial senior voilà parce que cannelle a 13 ans cannelle a 13 ans et en fait tout simplement elle vieillit elle a du mal à se déplacer un petit peu de plus en plus donc en fait en gros là ils disent que ça fait quoi en gros ils disent comprimés multivitaminés enrichis en sel minéraux pour chiens seniors qu'est ce qu'ils disent d'autre on va ouvrir compléments alimentaires pour chiens donc composition levure substance minérale sous produits d'origine végétale poisson sous produit de poisson sucre huile et graisse lait et produits de laiterie ok donc voilà moi j'en donne un par jour à cannelle voilà il ya 70 comprimés dedans elle les aime bien les prends sans problème donc j'en ai toujours une boîte d'avance et on finit par la bouffe j'ai fini une bouteille d'arizona à la myrtille au thé blanc et à la myrtille celle là c'est ma chouchou de tous les temps de chez arizona de toute façon vous avez compris que j'adore la myrtille entre les bougies et la limona et la la rizona vous avez compris que j'aime la myrtille donc ça je rachète dès que je trouve la maison colibri des madeleines au citron excusez moi il ya un chien qui a pété un câble il est confondant aussi des madeleines au citron avec des éclats de meringue la maison colibri le paquet coûte 5 balles il ya 10 madeleines non il ya 8 madeleines et le coup le paquet coûte 5 balles voilà donc ça fait mal aux fesses mais c'est tellement bon à manger mais ça va tellement vite franchement si vous connaissez pas les madeleines de la maison colibri je vous les conseille j'adore celle au citron mais j'adore aussi celle à la pistache elles sont c'est des tueries voilà c'est des madeleines maison colibri donc c'est une maison c'est des artisans c'est ouais c'est fait dans le 17 à pont dans le 17 en france donc donc maison colibri depuis 1896 donc c'est un paquet de 8 madeleines on me dise pas ça pèse combien on me dise pas ça pèse combien désolé les chiens se prend se taper dessus bon je n'ai pas de assez 240 grammes voilà toi tu as rêvé la moquette toi melba c'est moi melba elle a piqué ma peluche donc ouais c'est un poids de 240 grammes pour une madeleine voilà je rachète et on va finir parce que j'ai eu à noël oui ce que j'ai eu à noël je les finis seulement maintenant c'est ce qu'on appelle des florentins c'est la marque favorina donc c'est la marque lidl donc des florentins chocolat noir et orange orange confite en gros c'est des petits mendiants c'est comme des mendiants avec dessus de l'orange confite et de l'amande il y avait quoi il y avait donc de l'amande effilée voilà des raisins secs du miel du sel en gros comme des mendiants si vous connaissez les mendiants mais à la place des fruits à coq noisette et tout vous avez de l'orange confite des amandes effilée et des raisins secs franchement c'est super bon mais si vous avez des appareils dentaires attention ça colle voilà ça colle donc j'ai fini mes produits terminés en deux semaines je pense que j'ai fait un bon stock je vous dis à tous une prochaine vidéo n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à cette cloche pour les notifications et je vous dis à tous dans une prochaine vidéo salut